La planète est énorme. Près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfié. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tâche rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tâche rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tâche rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tâche rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelques temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km heure au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km heure. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la Grande Tache Rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélange et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la Grande Tache Rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la Grande Tache Rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la Grande Tache Rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tâche, mais ensuite, elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rendent les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situées à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi, ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141 b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. A première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut... des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines. La vitesse du vent la plus rapide jamais enregistrée sur Terre était due à une rafale d'ouragans. Le 10 avril 1996, le cyclone tropical Olivia passait sur l'île de Barrow, en Australie occidentale. À un moment donné, la tempête a atteint la vitesse d'un ouragan de catégorie 4, 408 km heure. C'est plus rapide qu'une Formule 1 en course. Tu peux probablement imaginer les dégâts que ce genre de vent peut causer. La seule rafale de vent plus rapide que cela est une tornade. L'air à l'intérieur d'une tornade peut se déplacer à une vitesse de 480 km heure. Malheureusement, il n'y a pas de moyen sûr de mesurer les vents tornadiques. Les instruments météorologiques ne survivent jamais à l'expérience. Et au fait, lécher ton doigt et le lever au vent pour mesurer sa vitesse n'est pas non plus une bonne idée. À moins que ça ne te dérange pas de perdre ton bras. Voir pire. Voici quelques autres chiffres pour le moins décoiffants. 56 km heure et plus, c'est la vitesse du blizzard moyen. 80 à 105 km heure, c'est la vitesse à laquelle un orage violent se déplace. Plus de 120 km heure, c'est la vitesse d'un puissant ouragan tropical. Jusqu'à 650 km heure. Attends, est-ce qu'une telle vitesse existe ? Oui, mais il faut aller sur Jupiter pour voir une tempête aussi rapide. La grande tâche rouge est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses parties supérieures s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête est presque trois fois plus large que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à recueillir de nombreuses données sur la tâche rouge. Et il s'est avéré que ce monstre de tempête s'étendait à plus de 322 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais comme ces mesures étaient très probablement imprécises, les véritables racines de la tempête ont pu atteindre des profondeurs encore plus élevées. La grande tâche rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère et les températures de Jupiter sont de moins 150 degrés Celsius dans ses couches nuageuses supérieures. Plus on se rapproche du noyau, plus elle se réchauffe. Mais les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la planète ont été rencontrées dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tâche rouge. Là, la chaleur peut atteindre 1300 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que la lave de notre planète. Les conditions extrêmes et les turbulences de la tempête produisent des ondes gravitationnelles et sonores. Ces ondes pourraient être responsables de cette surchauffe. La tempête elle-même est également plus chaude dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Si tu te trouvais en son centre, tu ne serais pas trop impressionné. Mais sur les bords, la vitesse du vent atteint 480 à 680 km heure. C'est plus rapide que les tornades terrestres. Maintenant, ce qui suit va t'aider à imaginer l'incroyable puissance de ces vents. Sur Terre, le vent n'a pas besoin d'être plus rapide que 100 km heure pour soulever du sol une personne pesant 80 kg. Un vent de 120 km heure peut déraciner de grands arbres, arracher des toits, casser des fenêtres et retourner des mobilhommes. Lorsque la vitesse du vent atteint 240 km heure, il peut faire voler les voitures. Maintenant, imagine les ravages qu'une tempête aussi puissante que la grande tâche rouge pourrait causer sur notre planète. Mais un anticyclone aussi énorme pourrait-il se produire sur Terre ? Heureusement non ! Notre planète n'a pas les conditions uniques nécessaires à la formation d'une telle tempête. Les scientifiques ont dû faire face à de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de comprendre le mystère de la grande tâche rouge. Mais c'était surtout la faute de la planète d'origine de la tempête. Elle est plus de 1000 fois plus grande que la Terre et plus de 300 fois plus massive. Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle se compose principalement de... tu l'as deviné ! Autour du noyau de la planète, il y a un océan d'hydrogène liquide et l'atmosphère est également composée en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Cela signifie que Jupiter n'a pas de sol solide, le seul élément qui pourrait affaiblir la tempête. Sans aucun frottement, la tempête se déchaîne déjà depuis des siècles. Les gaz chauds présents dans l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent et tourbillonnent. Tout comme sur notre planète, lorsque des gaz plus chauds et plus froids se mélangent et fusionnent, une forme des tempêtes géantes qui tournent en rond. Les astronomes pensent qu'à une époque, plusieurs énormes tempêtes se sont réunies et ont créé la grande tâche rouge. Et maintenant, elles continuent à faire rage en aspirant constamment des gaz froids par le bas et des gaz chauds par le haut. De plus, cette tempête monstrueuse absorbe d'autres tourbillons plus petits qui rendent la grande tâche rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne nous permettent pas de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Depuis des décennies, les astronomes spéculent sur ce qui pourrait se trouver sous la grande tâche rouge. Peut-il s'agir d'un volcan massif ? C'est peu probable. Jupiter est surtout faite de gaz. C'est pourquoi elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer et libérer des substances brûlantes depuis l'intérieur de la planète. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi la tempête a cette couleur si caractéristique. Elle varie du blanc et du rose saumon à l'orange et au rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve sous la grande tâche rouge, plus proche de la surface de la planète. Une couche incolore d'hydrosulfure d'ammonium pourrait réagir avec les rayons cosmiques ou les rayons UV provenant du Soleil. C'est ce qui donne à la tâche sa jolie couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes observent la grande tâche rouge depuis les années 1830. C'est en 1665 que la tempête a été repérée pour la première fois et décrite comme la tâche permanente. En d'autres termes, la tempête a presque 400 ans. Bizarrement, elle a diminué de taille depuis le début du 21e siècle. En 2019, elle a commencé à s'écailler sur les bords avec des morceaux plus petits qui s'en détachent et disparaissent. Si ce processus se poursuit, en 2040, la grande tâche rouge deviendra circulaire ou bien elle pourrait disparaître complètement. La tempête diminue en diamètre, mais elle devient aussi plus haute et prend une teinte orange plus intense. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit. Cela peut être dû à une réaction chimique se produisant lorsqu'un nouveau matériau monte dans les couches supérieures de l'atmosphère par le bas. La grande tâche rouge est peut-être la tempête la plus célèbre du système solaire, mais ce n'est pas la seule. Toujours sur Jupiter, il y a une petite tâche rouge un peu moins connue, un anticyclone de plus, mais de plus petite taille. Et quand on dit plus petit, c'est juste pour dire que la chose n'est pas aussi grande que sa grande sœur. Mais elle est quand même à peu près de la taille de la Terre. Récemment, la vitesse du vent la plus élevée à l'intérieur de la petite tâche rouge a augmenté pour atteindre 650 km heure. Une tempête aussi large que notre planète fait également rage sur Saturne. On l'appelle la grande tâche blanche. La tempête présente une queue de nuages blancs qui encercle toute la planète. Elle se produit tous les 30 ans environ lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Cette tempête commence en effet par un point, mais elle s'étend ensuite en longueur. Les astronomes ont découvert que la grande tâche blanche est en fait un énorme système d'orage. Au plus fort de l'orage, les éclairs peuvent se produire plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère de la grande tâche blanche, c'est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle peut être alimentée par le Soleil. D'autres soutiennent que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il y a une source de chaleur interne qui peut alimenter les vents. Les grands points noirs sur Neptune sont des tempêtes massives qui se forment dans des zones à haute pression atmosphérique. C'est différent sur Terre. Ici, les tempêtes apparaissent lorsque la pression est basse. Sur les bords des points, la vitesse du vent peut atteindre 2100 km heure. Les astronomes ont observé jusqu'à présent six points noirs sur Neptune. Ces puissantes tempêtes naissent au plus profond de l'atmosphère de la planète. Et plus une tempête est profonde, plus les nuages de méthane qui l'entourent sont brillants. Une autre tempête monstrueuse qui fait rage sur Saturne ressemble à un ouragan ou à un typhon sur notre planète. Elle arbore un œil et des nuages en spirale qui l'entourent. Mais comparé aux ouragans de la Terre, celui de la planète aux anneaux est titanesque. Sur Saturne, l'œil de la tempête fait jusqu'à 2000 km de diamètre. Les nuages brillants qui se rapprochent des bords de l'ouragan se déplacent à une vitesse de 530 km heure. Mais l'une des choses les plus inhabituelles de cette tempête est sa forme. Elle a six côtés et est connue sous le nom d'hexagone. Quand les astronomes ont vu les premières images de ce vortex, ils ont dû vérifier deux fois. La chose était trop semblable à nos tempêtes. Et pourtant, l'ouragan qui tourbillonne sur Saturne a un œil presque 20 fois plus grand que ce que l'on connaît sur Terre. La tempête se déplace également quatre fois plus vite que les vents d'ouragans de notre planète. L'atmosphère de Saturne contient peu de vapeur d'eau. Ainsi, la façon dont cette étrange tempête hexagonale se produit dans de telles conditions demeure un mystère. De plus, contrairement aux ouragans qui dérivent constamment sur Terre, celui de Saturne semble n'avoir nulle part où aller. Pour une raison inexplicable, il est coincé au pôle nord de la planète. Y aurait-il un Père Noël sur Saturne ? Tu te trouves donc dans une pièce remplie de gaz explosifs. Une seule étincelle peut provoquer une explosion si puissante que toutes les portes et fenêtres seraient arrachées par une énorme colonne de feu. Et tu tiens une allumette. Il te faut une cible plus grande que cette pièce. Hum, que dirais-tu de la plus grande pièce de gaz explosif de tout notre système solaire ? Je te présente Jupiter. C'est la cinquième planète en partant du Soleil et la plus grande de notre système. Elle est onze fois plus grande que la Terre et presque deux fois et demi plus lourde que toutes les autres planètes de notre système solaire réunis. Si on mettait Jupiter sur la balance, il faudrait environ 317 terres pour trouver l'équilibre. Mais surtout, il y a énormément de méthane dans son atmosphère. C'est le gaz que nous utilisons dans notre cuisine ou avec lequel nous faisons le plein de notre voiture. Et il brûle sans aucun problème. Plus important encore, il y a de l'hydrogène métallique. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Mais sur Jupiter, il est soumis à une énorme pression, plus de 400 millions d'atmosphères. En comparaison, sur Terre, tu ressens la pression d'une atmosphère. Multiplie donc ce chiffre par 400 millions et cet hydrogène est tellement comprimé qu'il ressemble à du métal liquide. L'hydrogène métallique peut être un excellent carburant. Il dégage 20 fois plus d'énergie que la combustion d'hydrogène classique. Donc toi et ton allumette pouvez vous amuser comme des fous. OK, c'est parti ! Le premier problème est la distance. Jupiter est seulement à une planète de nous, mais notre chemin est aussi bloqué par une ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Elle est pleine de débris de roches géantes. En moyenne, chaque astéroïde peut être aussi large que la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Il y a même des roches de la taille d'un état entier. Et le plus gros astéroïde de tous est Cérès. Il est presque aussi large que l'Alaska. Il est même considéré comme une planète naine. Ce dangereux voyage vers Jupiter prend environ 650 jours. C'est presque deux ans d'ennui dans un vaisseau spatial. En comparaison, la plus longue période que les astronautes ont passé à bord d'un vaisseau spatial est de 84 jours. Mais nous te laisserons prendre ta collection de DVD préférées et quelques sacs de pop-corn. À la fin de la journée, tu pourras dormir un peu après une dure journée de travail. Avance rapide de deux ans dans le futur et voilà, tu es arrivé à destination. Tu t'imagines déjà en train de craquer une allumette à la surface de Jupiter pour la faire exploser comme un ballon. Oh, fais attention quand tu t'en approches. En raison de son poids, Jupiter possède une forte force gravitationnelle, environ trois fois plus forte que celle de la Terre. Plus tu t'approches de sa surface, plus tu te sens faible et tu peux à peine te tenir sur tes pieds. Le poids maximum que tu peux soulever ici est également trois fois moins élevé et même l'allumette que tu tiens dans ta main te semble déjà plus lourde. Tu essaies de sauter en l'air, tu dois faire plus d'efforts. En fait, tu ne peux même pas y parvenir car Jupiter est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide. Théoriquement, plus tu plonges dans ces nuages, plus tu ressens de la pression. Petit à petit, les nuages et les gaz s'épaississent et forment une sorte de liquide. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Le méthane est un gaz léger et il est plus proche de la surface. Et enfin, c'est le moment de vérité. Tu prends une allumette, tu la frottes contre la boîte et... rien ne se passe. Bien, essayons encore une fois. Deuxième allumette, troisième, toujours rien. Ok, tu as un brûleur à gaz dans ton sac à dos, tu dévisses la valve au maximum et... rien ne se passe à nouveau. Eh bien, c'est parce qu'il faut trois composants pour démarrer un processus de combustion. Le premier est le combustible. Heureusement, il y a assez de méthane et d'hydrogène métallique sur Jupiter pour faire exploser la planète entière en quelques secondes. Le deuxième composant est la source d'allumage. C'est la force initiale qui va lancer le processus de combustion. Il peut s'agir d'une étincelle, d'une décharge électrique ou d'une allumette comme celle que tu tiens dans ta main. Et le dernier ingrédient est l'oxygène. Oui, le même oxygène que nous respirons. Il est tout aussi important pour le feu que le combustible lui-même. Pour faire l'expérience, allume une petite bougie. Couvre-la avec un verre. Tu vois comment le feu continue de brûler pendant quelques secondes puis s'éteint ? Le combustible est toujours là, mais le feu a consommé tout l'oxygène contenu dans le verre et le processus de combustion est terminé. La même chose se produit sur Jupiter. Il ne peut pas y avoir de feu tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et tu n'as pas besoin de voler jusque là-bas pour t'en rendre compte. Depuis la Terre, on peut voir des centaines de milliers de petits météorites tomber sur Jupiter. C'est la faute de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve à côté. Quand il frappe son atmosphère, il commence à brûler et ça ne fait pas exploser la planète entière sur le champ. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen d'enflammer cette planète gazeuse géante. Tout ce que tu dois faire c'est déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne sur la planète. Il y aura alors une explosion si puissante qu'elle sera visible depuis la Terre. Et ce sera comme la naissance d'une nouvelle étoile. Pour cela, il faut faire exploser un réacteur nucléaire comme ceux qui nous fournissent de l'électricité ici sur Terre. En fait, nous devrions envoyer tout ce que nous avons sur Jupiter. Mais même comme ça, ça ne sera pas suffisant. Lorsque les gros astéroïdes frappent la planète, ils provoquent une explosion beaucoup plus importante. En 2009, une météorite de la taille de 5 terrains de football a frappé Jupiter. Elle a provoqué une explosion qui équivaut à 5 milliards de tonnes de TNT. Cet incident a laissé une tâche noire de la taille de l'océan Pacifique. Et une explosion encore plus grande est arrivée en 1994. Après cette collision, il y a eu une tâche géante sur Jupiter, presque de la taille de notre planète. Mais les vents et les tempêtes ont rapidement balayé les traces de l'explosion. Après quelques semaines, Jupiter était redevenu normal. Le problème est que nos tentatives pour faire exploser la géante gazeuse ont eu lieu à la surface de la planète. Or, nous devons placer une charge de la taille de la Lune dans les profondeurs. Une énorme explosion provoquera une réaction thermonucléaire et fera exploser l'hydrogène métallique. Le processus d'explosion est enclenché et en quelques secondes, Jupiter explose comme un ballon géant. Mais ce spectacle sera le dernier que l'humanité verra. L'explosion va perturber les orbites normales de la Terre et des autres planètes. La trajectoire de la Terre autour du Soleil pourrait changer et nous pourrions voir l'aube non pas à l'est mais de n'importe quel autre côté du monde. Quand le puissant vent de l'explosion atteindra la Terre, il commencera à balayer notre atmosphère. Bientôt, notre planète perdra sa couche d'ozone. Elle est le bouclier qui nous protège des radiations solaires. Dans cette situation, nous devrons nous cacher sous Terre pour le restant de nos jours. Mais même cela ne pourra pas nous protéger. Avant peu, la Terre sera bombardée de milliers de météorites. Jupiter était si lourd qu'il maintenait la ceinture d'astéroïdes en place. Sans lui, ces derniers commenceront à voler vers nous. La Terre ressentirait une pluie constante de météorites. Mais il n'y aurait plus personne sur Terre pour l'observer. L'explosion de Jupiter peut être comparée à une supernova. En fait, Jupiter est pratiquement une étoile. Si elle était juste un peu plus grosse et plus lourde, elle commencerait à rétrécir. La forte pression exercée sur le noyau de la planète déclencherait des réactions thermonucléaires. Finalement, Jupiter se transformerait en naine brune et elle serait 50 fois plus lourde qu'elle ne l'est maintenant. Mais comme elle n'a pas assez de poids pour faire cela, Jupiter est parfois appelée une étoile ratée. Peut-être devrions-nous visiter d'autres planètes gazeuses de notre système solaire et essayer de craquer notre allumette là-bas. Saturne L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, mais ici non plus, il n'y a pas d'oxygène pour la combustion. Donc, tout ce que tu as à faire est d'admirer les magnifiques anneaux de la planète et de passer à autre chose. Eh bien, Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits et elles n'ont pas d'hydrogène métallique, donc leur explosion ne serait pas aussi forte. Mais tu ne pourrais toujours pas les enflammer avec une allumette car il n'y a pas d'atmosphère pleine d'oxygène. Mais il y a une planète où tu pourrais allumer un feu avec ton allumette. C'est GJ 1132B et elle est à 39 années-lumière. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir de l'oxygène, bien que ce ne soit pas une géante gazeuse avec des gaz combustibles dans son atmosphère. Mais tu peux toujours t'asseoir sur son sol rocheux et faire un feu pour admirer un singulier coucher de soleil.